Alors, on voit le braquette, du coup on aura des matchs de plus en plus piquants là, j'ai envie de dire, avec Gaki Asabshin, Oniro, Erbino, ça va être très très chaud, j'aime bien ce qui se passe, j'ai même pas changé le nom des joueurs, ça c'est à cause de Whitelax, regardez comment il me fait plaisir. On aura deux fois la même introduction, c'est chiant quand on a deux fois les mêmes persos. Ouais. Qui peut bien me faire vouloir un guerrier de bas étage, mais il se parle à lui-même ce petit con. Ah non c'est Bardock, c'est tant pour moi, j'ai rien dit, je me reprends, le jeu est bien fait, il parle à Bardock qui est effectivement un paysan. Bon en tout cas c'est parti, en plus. Je suis en train de modifier tout ça. Hey, ça c'est positif, Bardock on respecte le pressing, ça fait plaisir de revoir le Pugaki. Gros ouverture JH et Asabshin qui, je vous rappelle, a été présent lors de plusieurs éditions du DDA, qui est un joueur anglais, qui continue de taffer. Et regardez, on a su même lire directement le premier choix défense-lif, à savoir le wake-up 4F côté Asabshin. Très bonne opération, on optimise, 4 barres de metteur, 3 barres utilisées. Pourquoi tu utilises ? Ah non, voilà, merci. Voilà, Evaluane. Il y a le bon goût, c'est ça qu'on veut. Ah bah j'ai envie de dire, c'est dû à Asabshin tout craché. Asabshin qui sait mettre la pression dès le début, qui utilise bien ses déplacements, son neutral et propre. Mais il y a qui, qui a du bon potentiel et qui peut revenir, donc va falloir qu'il soit solide. Alors pourquoi est-ce qu'il prend un pseudo d'un rappeur là, c'est quoi son problème ? Ah Asabshin, là je connais pas. En tout cas c'est la team Asaproki, tout ça, bref. Bonne question, si ça se trouve, il y a des secrets que nous ne pouvons élucider. Mais ceux-là ne nous regardent pas, peut-être. Yeah ! On en voit en l'air. Yeah ! Yahou ! Le sparcord n'en a pas été utilisé des deux côtés. Le mix-up est trop simple. Trop simple en plus, on perd directement la possibilité de mix de presse, de stagger, de tout. Et Thibaut, qui du coup, récupère le corner avec 6 barres de metteur. On ramène Bardock au Kizem à suivre. Il taille les sénés, comme on dit. Il a encore 3 barres de kill, donc si c'est l'ouverture, on peut aussi recommencer à s'amuser. Et le bait de Sparc, super bien effectué les gars là, avec les vrais combos. J'aime bien ce que je vois. Même si le Sparc permet à Trunks de survivre, c'est beau. Ouais, c'est une trop bonne opération. Ça permet de survivre, mais dis-toi le Sparc au Walida. Au Walida. C'est clair. Là, ça va être compliqué, il faut se dire. Je vais partir sur un vrai comeback. Pas un comeback du vol. Et ouais. Là, je vais partir sur la mort aussi, je pense. Ah ouais, mais là, le fake overhead était très très bien trouvé. Le loup, avec tout ce qu'il faut. Je suis sûr qu'on peut voir Asapcine aussi chaud, parce que le bug est passé plusieurs fois au DDA. Mais c'est incroyable. Venez vous inscrire au DDA. Ce sont des gains de boost, d'énergie, de tournois, de confiance en vous. Regardez-moi ça. Asapcine qui est en train de rouler. Allez sur LDN Gakki. Les dragons mûrtés, ils sont où dans le chat ? On va amener vous off. Les gars, et ouais, et n'hésitez pas à la moindre action qui vous fait kiffer. Prenez votre biais, vous avez des récompenses dans les points de chaîne. J'ai travaillé quelques petites vidéos en fond vert, les gars. Prenez votre biais, en tout cas, c'est un 1-0. Assez facile, assez easy, je vais le dire, clairement, pour Asapcine. Asapcine, pour le gars. Asapcine, pour le gars. Complètement trop opérationnel, malgré les deux frames de lag qui sont constantes. Asapcine qui te... Directement vers la winner finale pour lui. Il n'est pas venu ici pour bégayer, tout ça. Pas de drop de combo à propreté. J'espère qu'on est à peu près... Je pense que tu es un petit peu en avance. Ouais, je pense que je coute peut-être un peu d'avance. Ouais, ça c'est à cause de la PS5. En tout cas, c'est reparti. Let's go. Mister Bardock qui trouve l'ouverture de... Ah, bien joué ça. Tranquilou. Tac. Touche-ta. Ok, il a encore le kitbou pour pouvoir mix. Ça commence le mix. C'est parti. Il préfère ne pas se prendre un mix. Il a bien raison, il ne faut pas prendre ces conneries. À un moment donné, je ne suis pas venu ici pour garder mes faits des overhands. Mais pas après un speedm, ça n'en a aucun choix. Par contre, on trouve quand même le follow-up Dragon Rush. On va pouvoir optimiser. On a de quoi placer une level 3, je l'espère, avec Bardock. Ok. Ah ouais. Et c'est Loki. Loki zébé. Loki zébé. Ah, voilà. Voilà. C'est déçu. Il lui a rendu, Majin. C'est ça qu'on veut. C'est ça. Eh ouais. Il pourra être dents pour dents. Akramooui pour Akramooui. Moi, je te le dis. Exactement. Eh ouais. Et le Bouda Kool. Pro Bouda Kits. D'ailleurs, il y a ma maman qui m'envoyait un colis avec plein de bonnes choses. Oh là là, je l'ai poussé. Ok. Ça part sur une level 3. De qui début ? Ok. À suivre. W2BlaQ. Ah, je ne sais pas trop. Ça est compliqué. Compliqué. Il nous reste encore le spark. La garde qui est bonne pour le moment. Par contre, là, 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 c'est déçu. On a un mix-up qui est tellement effectif. Il faut penser à manquer de respect pendant le pressing. Pas hésiter à déflect. Ça ne reste pas simple. Là, c'est vraiment un perso de mort, KITBOU. Ça va délire. Ah, ça va délire. Parce que ça va très vite, en fait, effectivement. Tant que tu réfléchisses à ce que tu veux faire. Quel garde à moi, etc. Alors, si je ne m'abuse, KITBOU a des 50-50. La vérité, il ne faut pas essayer de réagir. Dites-vous ça. Partez sur un vrai mindgame en lecture. Dites-vous que c'est quasiment du 50-50. Si vous n'avez pas été en mesure d'employer le déflect avant le mix et que vous partez sur la roll plus assist, vous êtes dans une situation où c'est tellement dur de lire. Il ne faut pas essayer de lire ce qui se passe à l'écran. Il faut juste balancer sa garde et la respecter. Il ne faut pas changer. Il faut dire, je vais prendre le mix. J'ai une chance sur deux de bien mixer. Et puis, c'est tout. Parce que dans tous les cas, c'est la merde. C'est la mierda. C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, Goku GT qui a fait le taf. Oh, c'est Deflect. Je pense qu'il aurait pu 2H. Je pense qu'il y avait moyen, peut-être. 2H. En tout cas, il y a du King. Ça fait des vrais combos. Tac. Ça met au sol. Ok, pas de level 3 ou autre. Et c'est l'ouverture. Oh ! Qu'est-ce qui passe ? Il a peut-être voulu faire le follow-up Genkidama histoire de se la raconter un petit peu. La jeunesse, c'est un jeune doueur. Et en plus, il finit avec une level 3. Ce que je disais, ce qu'on peut fasse. Un gros chat s'éboulé. Brrra. A peine des sectomies. Voilà, on part directement depuis le colon. Et on remonte. Ah là 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 là. Bien joué en tout cas à Sabchine qui gagne. Sans vouloir faire genre un peu haut la main. Ah, même près haut la main. Mais en même temps, c'est normal. C'est un joueur du DDA, je vous le rappelle. Là, on va loin dans les bêtises. Il joue ultra instinct. Un kit-boo, il dit « Ouais, excuse-moi de ne pas être primatiaire. » J'espère que les joueurs laisseront bien les introductions. En tout cas, si les joueurs ne le laissent pas. Voilà, c'est Hervino. Mais c'est Hervino, c'est sûr, il faut le bannir. Il faut le bannir. Je l'ai dit. Les books ne veulent pas m'écouter. On va dire « Ouais, mais Wild Black, t'es un petit peu méchant. La jeunesse, tout ça. On a raté le combo, c'est un peu dommage. C'est vrai qu'en fait, c'est des... » Il faut les bannir. Il faut les bannir les jeunes. À un moment donné, il faut tous les bannir. Makura en premier, Hervino en deuxième. Il y a qui d'autre de temps en temps qui... Chompe, il faut le bannir aussi. Il ne faut pas réfléchir. Le pauvre Chompe. Bon, j'espère que tu ne les écoutes. Il ne devait pas participer aujourd'hui. Oh ouais, alors il faut encore plus le bannir, le Makura. Non, mais ouais, il va falloir faire gaffe, les gars, attention. Il faut de la beauté, laisser des intros, et puis voilà. Alors, en plus... Ouh ! Oh ! Ok... Oh ouais, cet énorme coup de queue de Monsieur Couleur, totalement placé, trois barres de metteur. Il faut... Mais j'ai revient ton autisme, mon miro, bordel de merde. Bordel. Bordel de merde. C'est bon. Et il... On ramène Freezer, trois barres de metteur, on va gérer. Par contre, ce que j'aime bien, c'est... Bah non, j'avais dit ce que j'aime bien chez Hervie, oui. C'est qu'il a gardé quand même la team qu'il aime le plus depuis un bout de temps qu'il joue depuis le début, malgré les nerfs qu'a reçus l'assist B de Bardock. Je ne sais pas s'il a changé d'appel assist. Mais ici, les Kenzan qui ont récupéré totalement ce végétaux dans les neutrals. En tout cas, c'est bien joué du côté de KUKUGT qui a fait un fake overhead et trouvé l'ouverture low. Il n'y a pas les trois barres malheureusement, donc pas de kill pour l'instant. Oni repréfère Spark. Ne pas risquer de se faire ouvrir gratuitement. Ça patiente, ça neutrale, ça saute, ça envoie des boules et ça finit par chouper avec le sous-vendage. Confirme, Manish. On va changer le sens ou pas ? KUKUKUGT Oh ! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est bien. C'est bien, c'est pour la suite. Il faut lui montrer, je vais te foutre des dragons dans la gueule. De toute manière, je vous le dis, Oniro, il a perdu ce match au moment où il a fait la première voiture. Il n'a même pas su réussir son premier jump. Psychologiquement, il était déjà impacté Oh non, il parlait juste de hache ! Il n'était pas zampacto, il était impacté les amis Wouah, il était dragon par contre Beaucoup de référence à Bleach, Mr. Waïtoko Bah bien sûr, on aime les mangas, les animés, tout ça tout le temps Encore une fois, il se prend un fake overhead, il adore prendre ça au niveau là Il va en faire gaffe, il va en être solide Parce que c'est maintenant ou jamais Tu as tout perso face à toi, le Spark Oh Shopsplu, Shopsplu, on t'en fout Dans tous les cas, t'as perdu Ah ouais, il a tenté, merci Oniro qui m'écoute, allez, on va essayer d'encourager Même si là, on a mangé un gros start-up Il aurait même plus Spark Merveineux qui rate le combo Freezer qui est dans le coin, on va pouvoir mixer Double déflex, c'est trop, c'est trop C'est trop, c'est trop Mets la level 3, sinon je te ban Il va pas la mettre, petit gata Dommage ! Oh là là, c'était encore plus stylé Franchement... To get to get and show, exactement Ah bon ? Oh ! White Black, que guérisseuse ! Et offert par Sommet Officiel Merci Sommet qui régale C'est très, très, très cool Ça me fait chaud, tout cas où ? Et les gars, n'hésitez pas, Apollo Mais c'était celui Mais c'était celui Wow ! Ok, on a un petit bac là On a un petit bac, on te voit plus White Black, pourquoi ? Ah c'est bon ? Bah c'est toi, je pense que ta fenêtre Discord tu l'as fermé ? Ouais, non je m'a fermé non Des fois ça fait des trucs que je suis là Bah tu l'avais réduite, n'est-ce pas que tu l'avais réduite ? Euh... En fait, c'est-à-dire que... C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la technologie... Alors... Merci Sommet qui régale N'hésitez pas les gars, en tout cas, à follow la chaîne Ça me ferait plaisir et ça fait avancer les choses On est tous motivés Bah ouais, parce que l'imagine, il nous casse les pieds avec ses deux seuls emotes Alors qu'il en a quatre au programme au moins Même s'il y a une vieille Dragon Ball Par contre le GG, j'aimerais bien l'avoir Et on a besoin deux subs les frères C'est quoi ton prochain palier là ? Mon prochain palier ? Je crois qu'il me manque... Huit, huit subs les gars D'après les calculs là... En tout cas, déjà, le gagnant de ce soir, il en a un de ma part Donc il en manque peut-être Balancer les subs les frères Eh, il y a mon gars ! Moi aussi, je vais pas tarder à lâcher les... Attendez, attend, attend, attend Elle est pas encore en demi, attends Mille subs, non ? Bon, Oniro qui est reparti sur sa main team Ça aussi, c'est un truc... Bon, j'ai pas du mal, parce qu'il est encore en winner Mais j'aime bien l'idée Il a pas perdu par rapport à sa team C'est ça le pire Il a perdu sur des overhead low Ou des fins overhead low Il a perdu sur... Euh... Ce genre de choix Qui ne sont pas les bons Voilà, il a perdu pas sur sa main Sur sa side team Donc c'est dommage de partir sur sa main Alors que globalement Il a à peine commencé à la jouer Ouais Bon... Sachant qu'il a fait le taf en plus C'est pas genre... Il a bégayé Oui C'est ça Oui C'est ça C'est intéressant de voir... De voir des joueurs utiliser des teams au tournoi comme ça C'est osé Mais c'est ce qui permet de vraiment progresser Et de voir ce que ça vaut Avec des joueurs motivés à gagner En tout cas, l'over est trouvé par Gokuburu Rejump Bien effectué Et c'est déjà le coin Et level 3 de Broly's et aux patates Aux yellows comme dit White Black Là encore, c'est un peu dommage Pourquoi tu l'embêtes à faire un Rejump Si tu peux hit constant avec un appel à 6 ? Tout ça pour amener Broly's S sur la level 3 Donc au final, t'as un appel à 6 qui n'est pas utilisé C'est les choix, c'est les routes, c'est tout ça C'est ça qui nous manque Ouais Il manque pas grand-chose pour bien chiqueter Dans tous les cas, tu ramènes Broly's S Bah tu l'utilises en tant qu'assist, bon Même si tu utiliseras la level 3 de Broly's Mais ça manque de gameteurs et d'optimisation En tout cas là, il optimise quand même bien au niveau du combo de Broly's Ah dommage, t'aurais dû saute un tout petit peu plus haut surtout que GT Il a pas de portée Moi j'ai dit c'est bien fait Parce que les frères, vous faites des resets qui n'existent pas de cette façon-là On fait pas Sokey Blast sur ça On fait pas Sokey Blast Le reset, c'est Ba'L C'est Ba'L en réaction au Tech Bar, Tech O C'est ça le reset C'est pas tu fais Sokey Blast, bro Ce n'est pas totalement fou, c'est vrai Ça peut marcher une fois sur deux Ouais ouais, une fois sur là tu manges un 2H Et Ervino qui est en train de rouler sur son adversaire Même si il confirme Bien employé sur cette téléportation C'est dommage, encore une fois On passe à rien de pouvoir éliminer enfin un perso Beaucoup de Key Blast dans le neutral Il faudra trouver un moyen de ramener peut-être Freezer On a su garder ici La pedaciste qui n'amène à rien Superbache dans le vide On est pas sûr des deux côtés Le Kamehameha qui sent, qui fluit un petit peu Il fallait bien qu'il y ait un Kamikyu Il fallait bien qu'il y ait un Kamikyu En tout cas, l'extension est bonne Mais il n'y aura pas assez de Key Pour tuer Ohlala De man Ça fait la même base Onirou qui regarde Onirou qui regarde Onirou Prends ton tour poteau Prends ton tour Ne laisse pas jouer comme ça Superdache Ok Plus 1 Et oui les amis On est toujours sur du Sur un bon paquet de fame de Bloxton 44 je crois Hey ! On a pas vu son dernier mot Trunks qui trouve quand même La voix De l'espoir Roi de la tuance The Hesperie C'est un mec qui s'est pas parlé Ça va parler en anglais The Hesperie Road The Road of the Hope C'est 42 points Pas 44 Ok ça va Niak level 3 Level 3 Level 3 Oui Level 3 On aura un petit 50-50 Et oui on veut une Gooch Gooch A base de Rollie X-Bow Oh oui mais 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 tu fais pas ça pour faire Mais non Majin Majin Mais Majin Allo Mais Mais White Black Mais pourquoi ? Mais c'est tellement triste Il avait fait un petit truc schnapps Et Du coup Il punit pas Ce qu'il a provoqué C'est dommage quoi Ouais c'est très dommage Et c'est bon C'est dommage C'est comme ça hein Bon c'est le jeu En tout cas 2 0 C'est le jeu là Ma pauvusette C'est le jeu En tout cas Ce n'est pas fini pour toi Boniro San Sache que tu as les losers Nous avons du coup Nous avons du coup tout ce qu'il faut pour les losers Alors on va jeter un petit coup d'élet en direct D'ailleurs au niveau des losers On a Asapchin contre Ervino en winner Qu'on fera passer sans doute après Après oui On aura peut-être Gaki Kremezis à venir Et nous aurons aussi du coup Jonanago contre Oniro C'est ça Donc Jonanago qui est en train de réaliser une bonne opération après s'être fait sortir par Oniro au tout début du match Je suis en train de faire une belle petite remontada des losers en se comportant bien On a su éliminer PGM sur ta route 2-1 donc c'était serré Jajanken 2-1 c'était également serré Et ça ça permet de gagner en confiance donc peut-être potentiellement un gars chaud patate là